Zacharie, chapitre 14 Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Adzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda, et l'Éternel mon Dieu viendra et tous ses saints avec lui. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Tout le pays deviendra, comme la plaine, de Géba à Rimon, au midi de Jérusalem. Et Jérusalem sera élevée et restera à sa place, depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, jusqu'à la porte des Angles, et depuis la tour de Ananiel jusqu'au pressoir du roi. En ce jour-là, l'Éternel sera en sécurité. L'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre, et ils lèveront la main les uns sur les autres. Judas combattra aussi dans Jérusalem, et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour, l'or, l'argent et des vêtements en très grand nombre. La plaie frappera d'eux-mêmes les chevaux, les mulets, les chameaux, les ânes et toutes les bêtes qui seront dans ces champs. Cette plaie sera semblable à l'autre. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Si la famille d'Égypte ne monte pas, et si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elles. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux, «Sainteté à l'Éternel », et les chaudières dans la maison de l'Éternel seront comme les coupes devant l'hôtel. Toute chaudière à Jérusalem et dans Judas sera consacrée à l'Éternel des armées. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire les viandes, et il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là.